Est-ce que Satan est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants à l'émission La Parole Vivante. La Parole Vivante Et ensuite, on va entendre un beau chant de nos amis Sylvain et Ninon Paradis. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais nous, on les connaît bien et on est toujours heureux d'entendre leur beau chant. Et ensuite, on va voir un témoignage, quelque chose de vraiment vivant. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur notre site web espoir.ca ou appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et on a un beau site web qui est espoir.ca Alors, voici un homme qui n'a pas besoin de présentation. Vous le voyez régulièrement à l'émission La Parole Vivante. Mais je suis heureuse d'être ici avec toi, Réjean, aujourd'hui. Et je pense que tu as une bonne réponse pour nous. Est-ce que Satan est un mythe ou une réalité? Bien, merci Caro. Toujours une joie d'être à tes côtés et de pouvoir répondre à ces questions venant de la part de nos téléspectateurs. Satan. Qui est Satan? On ne le voit pas. On se l'imagine peut-être avec ces images lorsqu'on était tout petit pour les plus âgés. Cet être vêtu de rouge avec à la main une fourche qui entraîne les âmes à l'enfer, dans le feu, les flammes éternelles. Des cornes sur la tête. Des cornes sur la tête. Il y a ce déguisement qu'on voit à un certain moment donné de l'année, à l'Halloween entre autres. Les enfants le portent, ce petit costume. Est-ce vraiment cela, Satan? Je ne pense pas, Réjean. Non. Et puis on entend parler de lui de plus en plus. On remarque les titres des films qui ont sorti récemment, Malédiction, Les yeux du diable, Le fils du diable. Beaucoup de films qui nous parlent de Satan, du diable. Entre autres, on a souligné sa journée, 666. Oui, il n'y a pas longtemps. Cette marque, le 6 juin ou le 6 du sixième mois de l'année 2006. C66, c'est un texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, qui désigne la marque de l'abelle. On va regarder cela dans les prochaines émissions concernant... C'était un ennemi. La Bible le déclare comme étant l'ennemi juré de Dieu. Un être qui a été créé par Dieu, qui s'est révolté, qui s'est rebellé contre son Créateur. Et qui a entraîné par le fait même le tiers des anges. Donc de cette armée angélique, de cette armée céleste, Satan serait... Cet ange Lucifer, qui veut dire astre brillant, ange de lumière. Esaïe nous en parle, le prophète. Donc il se présente comme étant assez beau. Il va se faire passer pour le bon, il va se faire passer pour le bien. Il va se faire passer pour celui qui vient apporter quelque chose qui va apporter du réconfort à l'être humain. Alors que c'est faux et archi-faux, c'est celui qui vient pour détruire l'être humain. Il a en horreur tout ce que Dieu a créé. Que ce soit sa création. Il a en horreur, il va s'en dire Dieu lui-même. Alors c'est une révolte entraînant avec lui le tiers des anges. Il a donc une armée. Il a un pouvoir. Alors tu vas nous en parler encore plus dans quelques instants, je pense, Réjean. En lisant les textes bibliques et qui va le discerner et qui va pouvoir nous le démontrer. Alors j'ai bien hâte de le savoir parce qu'on a besoin justement d'être en garde, d'être mis en garde contre lui. Alors c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. J'ai toujours hâte d'entendre ce que le Seigneur a inspiré à mon grand frère Réjean. Et aujourd'hui, je suis dans la même situation et vous aussi parce que vous le connaissez depuis le temps où vous écoutez nos émissions. Alors Réjean, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous aujourd'hui? Et je peux te préciser, Caron ainsi qu'à nos téléspectateurs, c'est dans la prière que ces textes ont été faits. J'étais devant Dieu, je priais, j'implorais Dieu qu'il me dirige vers ces textes, vers ces enseignements concernant Satan. Mythe ou réalité, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et la Bible répond, Bible en main. J'espère que vous avez une Bible. Nous allons lire des textes de l'Ancien Testament, entre autres le prophète Ézéchiel, qui a reçu de Dieu cette révélation concernant un roi de son temps, mais aussi concernant le diable. Donc ce qui s'est passé bien avant dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il était déjà là? Déjà là, parce qu'il était créé pour servir Dieu, tout comme les autres hanches. Et il avait une responsabilité qui... On va regarder ensemble le texte et on va retracer cette responsabilité. Je vais venir voir avec toi Réjean. Alors, Ézéchiel, c'est chapitre 28, et puis on va lire à partir du verset 12. Verset 11, c'est la parole de l'Éternel qui me fait adresser en ces mots. Et verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles et d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il a tout perdu à cause de l'orgueil. Le point crucial, c'est que cet être s'est élevé, s'est érigé contre Dieu lui-même. Il a voulu prendre la place de Dieu. Oui, c'est vrai. Ici, c'est le roi de Tyr. C'était un personnage du temps du prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, Tyr, c'est le Liban. Aujourd'hui, actuel. Mais voilà des paroles qui s'adressent à ce roi de Tyr, mais indirectement qui s'adressent aussi à Satan, au diable, à l'adversaire. Mais quelle description! Un être qui était beau, rempli d'éclats, et puis il était là un astre brillant de lumière que nous allons voir dans le prophète Ésaïe qui nous est décrit. Mais il chute à cause de son orgueil, comme tu l'as bien précisé. Oui. Il a voulu se rebeller, se révolter contre Dieu. Dieu doit lui dire maintenant de quitter cette montagne sainte, cette demeure céleste, et d'aller maintenant errer, loin de la face de Dieu de l'Éternel. Oui. Plusieurs titres sont donnés à Satan. Satan, adversaire, diable, qui veut dire diviseur, calomniateur, destructeur, on a ce titre aussi dans la Bible, on a le malin, le menteur, le séducteur, le tentateur, le prince de ce monde, on va y revenir à ce titre. Pas le père du mensonge aussi? Le père du mensonge, c'est-à-dire l'Évangile selon Jean. Oui. Le prince des ténèbres. Oh! C'est un titre qu'on retrouve. Le prince de la puissance de l'air, le dragon, le serpent ancien, les titres qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le dernier livre. Alors, tout en décrivant cet aspect... Ça ne ressemble pas à la belle description que tu as donnée tantôt. Non. Il était tout dans la beauté, dans la grandeur, près de Dieu, et maintenant il est... C'est dans sa chute, les conséquences de la chute de cet être créé par Dieu. Alors oui, les paroles qui s'adressent donc à Satan, l'inspirateur, l'instigateur, invisible de tout orgueil. Nous pouvons lire à son sujet dans le prophète Ésaïe. Et j'aimerais qu'il y ait un autre long texte que nous allons lire, mais je crois que c'est bon que nous puissions mettre la table et puis regarder qui est cet être à la lumière des saints d'Écriture. Ésaïe 14, verset 12. Et là, c'est sa chute qui nous est décrite. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? » Ici, ça s'adresse au roi de Babylone. Mais encore une fois, indirectement, c'est une description de ce qui s'est passé dans le ciel. Oui. Lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu lui-même, contre son Créateur, tombé. Et c'est ici, astre brillant, alors en latin, lucifer, qui veut dire justement un être de lumière. Il était cet être de lumière. Nous voyons dans ces textes qu'il était ce personnage, ou du moins qu'il était cet être qui pouvait voyager entre le ciel et la terre, et apporter des nouvelles au Créateur concernant ce qu'il avait visité, vu. Et voilà maintenant qu'il doit vivre comme étant dans les ténèbres, c'est-à-dire privé, séparé de cette présence de Dieu, à cause de son choix, de sa propre décision. C'est ça, c'est pas Dieu qui voulait faire ça, mais c'est lui-même qui a... C'est de lui-même, c'est de lui-même qu'il a voulu se révolter, s'est attiré. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Mais il n'a pas voulu être seul dans cette chute. Et voilà pourquoi que lorsque nous ouvrons le livre, le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 3, nous voyons Satan qui arrive auprès des premiers hommes, premières femmes, Adam et Ève, pour séduire Adam et Ève. Et leur faisant accroire, séduisant par des paroles flatteuses, disant que toi aussi tu peux être comme Dieu. Tu peux connaître des choses. Alors voulant dire que Dieu t'empêche de connaître des choses, de savoir des choses, eh bien si tu te révoltes, si tu te mets dans ma position en moi, tu vas découvrir des grandes choses. Il a séduisit. Il séduisit l'être humain par le mensonge. Il est tombé par l'orgueil, par le mensonge, puis là il essaie de faire la même chose à l'être humain. Et malheureusement, je dois vous dire qu'il l'a entraîné, la race humaine, il l'a entraîné avec lui. Il l'a de son bord. Il a réussi à ce moment-là. Il a réussi dans le jardin d'Éden. Voyons qu'il y avait le privilège d'entrer dans le jardin d'Éden, de côtoyer l'être humain qui était là, dans ce jardin. Et il a séduit Adam et Ève pour l'entraîner de son bord. Alors donc l'être humain maintenant est du côté de Satan. Il est maintenant avec le prince des ténèbres, avec le royaume des ténèbres. Ténèbres, on pourrait remplacer ça par le fait d'ignorance concernant Dieu. Privé de connaître Dieu. Le seul vrai Dieu. Et l'être humain vient au monde avec cette ignorance concernant notre Créateur, concernant notre Dieu. Nous avons perdu beaucoup lors de cette chute. Oui, la chute de Satan qui entraîne par le fait même la chute de l'homme. Et l'homme a perdu. Perdu cette communion, cette intimité, cette relation, cette connaissance de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de connaissance dans la Bible, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance d'expérimenter Dieu dans ma vie. Ah, c'est là que ça ferait une différence. Toute une différence. Alors l'être humain vient au monde séparé de cette expérience avec Dieu, de ne plus vivre avec Dieu. Ce qui est triste, c'est que l'être humain ne le sait pas, ça, en général. Et ça, c'est... Il ne réalise pas. Ah, ça, c'est un autre piège de l'ennemi de Satan. Oui. Il ne veut pas que l'être humain sache ces choses. Il veut le garder dans cette ignorance aussi. Disant, reste comme ça, tu es bien ici. Et puis, encore une fois, il le fait miroiter, il le fait séduit par toutes sortes d'aspects concernant juste l'humanité. Reste dans cet état d'âme-là. Tu es bien comme ça. On est bien. Oui. Et puis, on voit que malheureusement, l'être humain souffre. Oui. Et dans Matthieu 4, on voit une autre rencontre avec... Bien, on va lire Matthieu 4. Allons voir Matthieu chapitre 4. Deux êtres qui vont s'affronter. Oh là là. C'est Satan lui-même et le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est cet envoyé maintenant du Père. C'est ce Fils unique du Père qui vient sur cette terre pour confronter l'ennemi. Briser cet orgueil. Et nous lisons dans le verset 1 de Matthieu 4. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tout comme Adam, premier Adam, premier homme, fut tenté dans le jardin d'Éden. Et là, Satan a fait tomber, chuter l'homme. Et bien ici, le Seigneur Jésus, vous lirez ce texte, Jésus résiste à la tentation et il est vainqueur. Et celui-là, Satan ne réussit pas. Il ne réussit pas à tenter le Seigneur Jésus et jusqu'à la croix, Jésus est vainqueur et il va sur cette croix vaincre l'ennemi. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous disent que nous sommes sur l'emprise du malin. Juste vous lire le texte concernant l'humanité, c'est Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés en lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La race humaine est décrite comme étant en rébellion à l'égard de Dieu. Mais si l'être humain, chacun d'entre nous, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons les vainqueurs. Nous avons vaincu l'ennemi par la victoire que Christ a reportée un jour à la croix lors de cette tentation. Et nous pouvons bénéficier maintenant d'un retour vers Dieu, d'une relation intime et personnelle, de pouvoir expérimenter Dieu dans ma vie. Extraordinaire, c'est parce que dans le fond, Jésus est mort, oui. Là, Satan pensait probablement qu'il y avait une victoire, mais Jésus est ressuscité. Voilà. Là, la victoire est là entière. Satan pensait bien qu'il en avait fini avec Jésus, mais trois jours après, il est ressuscité. Et ce fut le coup, le coup de mort pour Satan. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines émissions, où est-ce que Satan est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va pour son éternité. Et nous, un lieu qu'on peut éviter maintenant. Maintenant, nous qui sommes victorieux. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans notre confiance en Jésus-Christ. Justement, Ninon et Sylvain Paradis vont chanter un chant qui dit, ils ont besoin de lui. On a tellement besoin de Jésus-Christ. Écoutons bien. Merci.